... du concours, si j'ose dire, aux anneaux, alors que se présente l'un des grands favoris du championnat de France, en l'absence, faut-il le préciser, de Casimir, qui était blessé. Patrick Casimir tenant du titre, Sébastien Darigade et Fabric Guelzec n'ont renoncé au championnat de France, alors qu'Éric Poujade, lui, qui brille plus particulièrement au cheval d'Arson, nous l'avons vu lors des derniers championnats du monde à Brisbane, où il a obtenu une superbe médaille d'argent, Éric Poujade, l'un des plus élégants gymnastes au monde, se présente aux anneaux pour son premier passage obligé dans ce championnat de France. Oui, alors là, il ne fera pas se fier au classement intermédiaire après cette épreuve, parce que pour Éric, c'est relativement un point faible. Vous voyez, c'est un gymnaste très long, très fin, pas encore très puissant, et donc qui essaye de jouer au plus proche, je dirais, avec le code de pointage par une combinaison appropriée. Voici ici des croix de fer renversées, donc des éléments de force. Voilà un autre élément de force, un tout petit peu haut ici, la croix de fer équerre. Une deuxième croix de fer équerre. Vous voyez, le fait que les épaules soient un petit peu au-dessus des anneaux sera légèrement pénalisé. Voilà, un travail en élan au mât et une belle équerre écartée ici. Équilibre en planche, on réfléchit. Et attention, maintenant, il va se préparer pour sa sortie, un grand tour soleil. Et une sortie en full in full out, vous allez voir, un double arrière avec une brille dans chaque salto. Ah, petite erreur à la réception pour Éric Poujade, qui va lui coûter un petit dixième.